La braderie de la Saint-Michel aura lieu au boulevard des Talars ce samedi et ce dimanche. Braderie organisée par le comité de quartier de la gare à Saint-Malo. Comité présidé par Raphaël Queru. Bienvenue dans le 1112. Merci de l'accueil. C'est un plaisir. Alors, combien d'exposants y aura-t-il tout d'abord ? Je pense que nous sommes 260-280. C'est-à-dire que nous sommes complets. Alors, quand je dis complets, ça représente la totalité des surfaces autour de la médiathèque. Donc, Nicolas Bouvier, Théodore Monod et puis les bouts, la partie qui est sur l'étalard république, à côté de l'ancienne fontaine. Et puis, la totalité du boulevard des Talars jusqu'au grand rond-point en face à la gendarmerie. À côté de l'hôpital ? À côté de l'hôpital, oui. C'est ça. D'accord. Donc, c'est complet. On ne peut plus s'inscrire les choses ? S'il reste encore quelques places. Encore quelques-unes. Il faut faire vite. Parce qu'il y a toujours quelques personnes qui, pour des raisons diverses, demandent à supprimer leurs réservations. On a des décès, quelques impossibilités, maladies, des choses comme ça. Et on fait comment ? On vous téléphone ? Toujours la maison de la permanence. C'est toujours la maison de quartier de la gare, au 37 rue d'Alsace. D'accord. Comme depuis toujours. Ce qui ne va pas durer. Ah ! J'ai l'impression que vous allez nous annoncer quelque chose dans quelques instants. Oui. Dites-nous. Je reviens sur les bradeurs. On a... Le maire, il y a 18 mois, 2 ans, on avait des petits soucis au champ de course. Ça ne marchait plus. Ça ne fonctionnait plus. Et donc, on a fait un essai uniquement autour de la médiathèque, il y a déjà... C'était l'an passé, il y a déjà 18 mois. Et contre toute attente et avec beaucoup de surprises agréables, ça avait très bien fonctionné. Les bradeurs... Bon, on n'avait pas fait le plein, mais ça avait bien démarré. Et puis les bradeurs nous disaient, c'est beaucoup mieux là. Il faut que tu conserves l'emplacement et on va amener des amis. Enfin bref. Et de fil en aiguille, on est resté sur la médiathèque. D'accord. Alors, d'une part, ça, pour nous, ça fonctionne très bien. Deux, financièrement, c'est intéressant parce que c'est toujours le nerf de la guerre. Bien sûr. Dans l'associatif. Ailleurs aussi, mais dans l'associatif. Et puis, des commerçants intéressés quand même qui ont pris leur part un petit peu dans la partie-là. Ce qui fait que là, aujourd'hui, nous sommes sur la totalité de la médiathèque et la totalité du boulevard jusqu'au rond-point... Je ne sais plus comment il s'appelle le rond-point, d'ailleurs. C'est Anita Conti, mais ce n'est pas le nom. Le nom, là, je crois. Enfin bref. Donc, on doit avoir à peu près 580-590 emplacements. D'accord. Ce qui est déjà... Bon, ce qui est déjà... Et oui, et tout est bien. Ah oui. On a l'expérience maintenant, donc on maîtrise relativement bien. On a les plans, on a deux secrétaires, une secrétaire. Non, non, là-dessus, on n'a pas de litige, quasiment pas. C'est une bonne organisation. Oui, oui. Il y a tout article qu'on peut trouver là-bas, Raphaël Curu, lors de la braderie Saint-Michel ? Il y a de tout, vraiment. Il y a de tout. Et ce que je constate, d'ailleurs, c'est qu'il y a des gens qui, à chaque fois, prennent des emplacements. Je leur dis, des particuliers, je dis, mais où est-ce que tu vas chercher la marchandise, là ? Ben, elle me dit, tu sais, maintenant, on fait... On regarde, on s'arrête quand il y a un peu des déchets sauvages dans les coins. On regarde, on observe et on ramasse et on nettoie, on répare, on frotte. Et il y a toute une petite économie, là, parallèle, qui se met en place, là. Enfin, je vois des gens qui n'avaient jamais rien à vendre et qui, aujourd'hui, sont... La troisième fois qu'ils sont là, avec des emplacements de 8 mètres, 10 mètres, et avec de la marchandise, ce qui me surprend. D'accord. Et puis, alors, espérons qu'on ait un temps favorable, mais c'est vrai qu'il y a eu du commerce de fait, des bons commerces de fait. Il y a des gens qui s'adaptent aux braderies, je suis étonné. C'est toute une économie qui se met en place, je le répète. Mais j'ai une voisine au-dessus, là. Elle, un jour, comme ça, elle avait deux, trois petits tabliers à elle. Et puis, elle les vend dans la demi-heure qui suit. Si elle lui a donné l'idée, elle, chez elle, puisque c'est une femme seule, chez elle, elle fabrique des petits tabliers originaux. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Elle a acheté une petite toile, là, mais elle fait un tabac. C'est elle qui les confectionne, vous voulez dire ? C'est elle qui les confectionne. Et elle les vend après. Et elle les vend après. Et ça marche bien. Elle a sa clientèle, elle a ses habituelles. Ah oui, oui, oui. C'est formidable, là. Ah oui, ah oui. Est-ce qu'il y aura, Raphaël Curieux, des animations ? Non. Non, pas d'animation. Non, parce qu'on n'a pas de place. Ah oui, c'est ça. C'est limité le bon espace. On fait nos... Alors, d'animation, il y a un petit podium quand même avec nos chanteurs, nos danseurs. Il se restitue où, le podium, d'ailleurs ? Sur la médiathèque. Sur la médiathèque, on fasse le parvis Côté-Gare. Côté-Gare. Ok. D'accord. Et donc, là, il y aura un petit peu de chansons, vous disiez ? Oui, il y a un groupe chez nous qui s'entraîne depuis longtemps. Qui s'appelle comment ? Alors, lui, c'est Yaka, c'est Mélodie. D'accord. Et c'est quel style de musique ? C'est variété ? C'est variété, toute variété. Il fait des... Enfin, là, il ne le fait pas parce qu'il ne peut pas, mais il fait des karaokés un peu partout. Ils sont devenus très sollicités parce que des groupes comme là, il n'y en a plus beaucoup. Et ils animent et s'apprécient alors ? Ah oui, c'est apprécié. Ils se sont demandés, oui. Ils se sont demandés maintenant un peu partout. Ils commencent à villager. Ils ont été sollicités par deux villes, d'ailleurs. Bon, ils sont allés une fois, deux fois, mais bon, c'est trop loin. Il y aura Hibiscus ou pas ? Oui, il y aura des danseuses. D'accord. Des danseuses. Des danseuses qui a son groupe là un peu... Qui participe à des concours aussi, Hibiscus qui voyage aussi. Oui, oui. Tout ça, ça devient dur. Ah, à quel niveau ? Parce que financièrement, tout ça est difficile. Oui, c'est le nerf de la guerre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est le nerf de la guerre. Et puis, beaucoup de communes n'ont plus les budgets qu'ils avaient. Dans beaucoup de communes, c'est des fêtes avec beaucoup de restrictions. On ne dépense plus l'argent, à tout va. On ne prend plus les groupes. Ce qui posera un problème d'ailleurs, de groupes de batteries fanforts et autres qui finissent par disparaître. Oui, 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 c'est ce phénomène-là. L'entrée est libre, Raphaël Queeru, à la Baudry. L'entrée est libre, oui. Pour stationner, qu'est-ce que vous conseillez ? Alors, pour les brodeurs, ça ne pose pas de problème. Parce que les stationnements se font derrière eux. La vie tolère. Ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas eu d'incident du tout. Il vient s'est à les camps, en fait. D'ailleurs, les brodeurs. Ah oui, le samedi matin. Le samedi matin, oui. 7h. Effectivement, c'est 7h. Mais il y en a d'arrivées avant 7h. Ok, d'accord. Et ils peuvent se garer donc derrière leur... Et puis le visiteur, il a de la place. Je suis étonné. Boulevard Georges-Laurès, le week-end, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus de commerce. Il n'y a plus de vie. C'est vide. Donc là, il y aura de la place pour pouvoir stationner. Là, il y a la place. Et puis derrière, en bordure de la Timag, là, sur les petites routes qui sont là, il y a la place. Les gens ne posent pas de problème de stationnement. Ok. Donc... Ça commence à quelle heure ? C'est ouvert au public à partir de la braderie ? Alors, la braderie, bon, les bradeurs, officiellement, on leur dit 7h. Oui. Ça, c'est pour eux, pour s'installer. Le dimanche, on leur dit 8h. Mais bon... Pour le grand public. Le grand public, il faut qu'ils fassent... D'abord, il faut qu'ils fassent jour. Oui. Deux, puis bon, le public, il vient vers les 9h, quoi. D'accord. À part les quelques personnes particulières qui fouillent et qui cherchent l'objet rare. Ah oui. Il y a des spécialistes, alors. Il y a des spécialistes qui sont là à attendre le déballage pour voir s'il n'y a pas une affaire à faire. À peine à ce moment-là. C'est vrai. D'accord. Alors, écoutez, effectivement, cette braderie de la Saint-Michel, c'est ce week-end, on a bien compris, autour du quartier de la gare. Raphaël Queru, on parlait du comité tout à l'heure parce que vous avez une action, en fait, à l'année avec le comité de quartier de la gare. Expliquez-nous un petit peu. Alors, le comité de quartier a beaucoup d'activités. Il y a entre de la danse, bien sûr, l'accompagnement des jeunes, les cours de cuisine pour des jeunes de quartier. Ça marche bien ? Oui, oui, oui. Il y a une demande aussi. Il y a une demande. Ça nous permet d'apprendre à des jeunes de savoir se faire marcher une machine à laver la vaisselle, mettre un couvert, mettre une nappe, servir à table, desservir à table. Ces petites choses qu'ils apprennent à, ils ont quoi, 10, 12 ans, quoi. Après, ben, ils peuvent se... On en a plusieurs qui se sont dirigés vers l'hôtellerie, d'ailleurs. C'est la question que je voulais vous poser, effectivement, oui. C'est ça, ça les prépare. Ou même sur le lycée, tous les ans, on a... Hôtelier ? Oui, oui, oui. Le diner, oui. Alors, avec la difficulté qu'ils n'ont pas forcément les niveaux, ça m'a... Il y a du soutien scolaire ? Comment ça marche ? Est-ce qu'il y a un mentorat ? Non, non, pas directement. C'est plutôt la Mids et puis... La Mids, d'accord. Le Gouelan, qui font du soutien. Deux associations maloïnes, oui. C'est pas tellement du abanou, mais c'est de les mettre en contact, les intéresser. Oui, il y a du réseau, quoi. Les intéresser et puis... Et puis, dans les services, alors, comme il y a un service, on est 40 personnes. Il y a toujours des anciens et du quartier et aux environs, des habitués. Alors, il y a toujours la petite quête qui est faite, la petite monnaie pour les jeunes. C'est important, ça. On ne mesure pas l'importance que ça peut avoir d'avoir un jeune qui a une petite monnaie dans sa poche. Et ça évite bien des turpitudes, d'ailleurs, bien des petites choses. Mais c'est un vrai débat parce que le jeune d'aujourd'hui, c'est plus le jeune de 16-17 ans dans notre temps. Le jeune, c'est 13 ans aujourd'hui, qui a des besoins. Il y a les écrans maintenant. La société a changé aussi. La société a évolu, mais la société a changé. Mais dans les familles qui ont même des budgets modestes, on voit que l'aspect financier est important. Les petites choses, les petites monnaies, ça m'arrive de voir des petites gamines venir me dire, « Ah, Raffi, tu ne peux pas. Là, je voudrais acheter un colorant pour mes ongles. » Et ils ont 12 ans. À partir de là, le passage à l'acte à Fauché dans les magasins, il arrive comme ça. Oui, c'est ça. Et c'est peu de choses, mais c'est très difficile à gérer. Alors justement, on parlait d'intergénérationnel. Il existe au sein du quartier de la gare, l'intergénérationnel ? Il y a... Nous avons, par exemple, un partenariat avec la CCS, les affaires sociales. Il a été mis en place chez nous, mais dans un autre endroit aussi, à la maison de la famille, ce qu'on appelle les mille jours. Alors, c'est peu connu. C'est-à-dire, c'est une rencontre avec une... d'un spécialisé, rencontre de la mère, des parents, des mères qui viennent d'avoir des bébés, qui viennent d'accoucher et qui ont jusqu'à 3 ans. Et donc, c'est une rencontre de maman, d'origines diverses avec un bébé qui a 3 mois et l'autre qui a 1 an. Donc là, il y a un échange important. Il y a une communication qui se fait. Il y a des conseils, des questions. Il y a un échange ? Ah oui, oui. Alors, il y a une petite salle de jeu qui est montée avec des tapis, par terre. Tapis d'éveil, oui. Oui. Et ça, c'est une idée originale. Je serais même tenté de dire qu'il faudrait que ça ne s'arrête pas à 3 ans, mais que ça puisse aller jusqu'à 5-6 ans. L'enjeu, c'est quoi, Raphaël Curu ? C'est le lien ? C'est le dialogue ? C'est la rencontre ? C'est éventuellement l'entraide ? Oui. C'est l'entraide. Les mamans échangent leur aventure de l'accouchement. Par exemple, comment après, comment le bébé est accepté. Comment on voit des mamans qui ont un enfant. Il y a une qui est venue me voir tout à l'heure en partie et qui a des jumelles. C'est du travail. C'est du travail, oui. Parce que la maman arrive à bien dormir, à se reposer. Et qui est donc avec des besoins, qui est les mieux me voir comment on fait pour l'emmener au Resto du Coeur. Parce qu'on fait, nous faisons un transport avec nos minibus pour les Réseaux du Coeur avec le lundi et le jeudi. Pour aller à la Ville des Cours ? Oui, à la Ville des Cours. Ça nous avait été sollicité parce qu'il y avait des gens dans l'indigence sur le secteur du quartier de l'Azaz-Poitou. Et puis, de fil en aiguille, sont arrivés les Ukrainiens, les Ukrainiens principalement, les jeunes femmes, qui ne sont plus là maintenant, qui sont conquittées. Alors, conquittées. Certaines se sont installées, trouvées du travail sur Saint-Malo. Et d'autres sont reparties. Au pays, vous voulez dire ? Non, pas forcément. Ils sont plus dirigés sur Fougères ou sur Rennes. Il y en a moins maintenant, aujourd'hui, sur Saint-Malo. Ils étaient presque tous hébergés au Chêne à Paramé. Et beaucoup de femmes ont trouvé du travail et sont restées là. Il y avait même un couple qui a acheté une maison, d'ailleurs, là, à La Découverte. Dans le quartier de La Découverte, ils ont acheté une maison. Ils se sont installés là, définitivement. Les migrations, c'est ça ? Oui, bien sûr. Y a-t-il des projets avec le comité de quartier ? Alors, des projets, il n'y en a plus, il n'y en a pas. Parce que le 31 décembre, il n'y a plus de comité de quartier. Ah, dites-nous. Nous sommes dehors. Qu'est-ce qui va se passer, alors ? Nos locaux sont réquisitionnés par les monts d'habitation et la ville. Pour changer d'orientation, on veut y faire une maison de seniors. Actuellement, vous êtes basé, rappelez-nous l'adresse ? Au 37 rue d'Alsace. Au 37 rue d'Alsace, c'est ça. Nous sommes en face au petit Lidl de la rue d'Alsace. Et est-ce qu'il y a des pistes pour vous d'être relogé ailleurs ? Alors, on nous a fait une proposition, on a refusé parce qu'on estimait que ce n'était pas... A daté ? Oui, oui, non, non, ce n'était pas convenable, que ce n'était pas convenable. Et c'est resté en état. Donc, officiellement, on quitte les lieux le 31 décembre. Après, je ne sais pas. On veut terminer d'abord la maladie de Saint-Michel. J'ai refusé par courrier avec les responsables, notamment la directrice des monts d'habitation. Et puis, voilà. Et vous lancez un appel, éventuellement, pour un local ou... Vous savez, les locaux à Saint-Malo, c'est plus cher que les lingots d'or. Mais en tous les cas, comment vous voyez l'avenir du comité, Raphaël Curu ? Vous le projetez ou est-ce que... Non, pas du tout. Non ? Au jour d'aujourd'hui, c'est difficile de... Non, ça fait 35 ans, je suis... 33 ans, je suis là. Mais... Est-ce que vous pensez que c'est important que l'action perdure, l'action du comité ? Bien sûr, tout est important. On a marqué notre territoire, si on peut appuyer ça. Oui. Le territoire. Mais je suis un peu surpris, un peu désabusé de la façon dont on nous a traités dans cette affaire. Nous avons été traités comme des moins que rien, sans négociation, sans... Le gag, l'ironie de cette affaire, c'est que nous avons reçu une lettre de congé, comme ça, brutalement, sans aucune rencontre, par un adjoint au maire qui, depuis, a démissionné, que je n'ai pas pu rencontrer. D'accord. Oui. Voilà. Bon, mais écoutez. Merci, en tous les cas, pour l'information, pour ces informations. Toujours est-il que la braderie, elle, aura lieu, la braderie de la Saint-Michel, on rappelle, ce week-end, autour de la gare. Par contre, les braderies, on est à réfléchir, elles perdureront. Oui, parce qu'il y a aussi celles qui ont lieu au mois de mai, je crois, c'est ça, qui étaient à Marville. Celles qui étaient à Marville, on les a faites avec succès en avril, et on en a même fait une intermédiaire en mois d'août qui a fait un succès. Donc ça, c'est une affaire qui marche, en tous les cas. Oui, c'est une affaire qui marche, qui est beaucoup sollicitée. À suivre, alors. Et ça, sous une façon ou une autre, ça va perdurer dans le temps. Eh bien, merci Raphaël Queru pour toutes ces précisions. On vous souhaite une bonne continuation à vous, ainsi qu'à tous les membres du comité de quartier de la gare. Merci bien. Au revoir.